Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment obtenir un oui quand vous postulez pour obtenir un stage. Effectivement, dans beaucoup de structures sérieuses, vous passerez probablement un entretien qui ressemble énormément à un entretien d'embauche. C'est plutôt bon signe, car c'est le signe d'une rigueur professionnelle et d'une équipe en capacité de vous accueillir. Lors des entretiens d'embauche que j'ai pu faire passer pour les stagiaires, j'ai pu remarquer qu'il y avait des personnes qui étaient peu motivées, pas préparées et trop timides. Pour éviter de faire ces erreurs-là, je vous conseille d'écouter les 5 clés qui vont arriver. Première clé, soyez dynamique et calme. Si la plupart du temps, les personnes en face de vous seront bienveillantes, pensez bien qu'on va aussi venir vous tester. Vous allez accompagner des personnes en situation de handicap, des personnes fragiles. Il va falloir qu'on vérifie aussi votre capacité à supporter un petit stress. Passer un entretien d'embauche ou un entretien pour un stage n'est pas une chose naturelle et c'est jamais facile à gérer. C'est pour ça qu'il va falloir vous entraîner et qu'il va falloir préparer tout ça. La deuxième clé, il va falloir que vous sachiez formuler les avantages que vous allez apporter à la structure, à l'établissement ou au service. Il va falloir mettre en avant votre savoir-faire, votre savoir-être, votre capacité à être organisée et à communiquer avec l'équipe. Mettez en avant tout ce que vous savez faire, vos expériences précédentes ou aussi vos hobbies. Si vous êtes doué en art plastique, si vous êtes doué en dessin ou en cuisine ou en sport, il va falloir le mettre en avant pour pouvoir l'utiliser éventuellement dans le quotidien. La troisième clé, c'est informez-vous sur la structure. Soyez au courant de tous les services qu'elle propose, de tout ce qu'elle développe et de son action sur le territoire. Pour cela, il vous suffit de lire le projet d'établissement et le projet associatif. La quatrième clé, qui est très liée à la troisième, c'est qu'il va falloir que vous repériez les valeurs fondatrices de l'association. Allez chercher dans les racines de l'association les valeurs fondamentales. Et il va falloir que pendant l'entretien, vous montriez que vous les connaissez, que vous allez dans ce sens-là. Ces valeurs-là, il va falloir les faire transpirer dans votre discours tout au long de votre entretien. Et enfin, cinquième et dernière clé, qui est probablement la plus importante, c'est préparer vos objectifs de stage. Que ce soit pour un stage de 8, 12, 16 ou 30 semaines, il faut que vous arriviez avec des objectifs très clairs. Pour cela, je vous conseille de formuler des objectifs en rapport avec vos domaines de compétences. Par exemple, vous pouvez dire, je sais que dans votre établissement, vous accueillez des personnes qui ont des difficultés dans l'expression de la parole. Qui ont du mal à s'exprimer. Ça peut être un objectif. Comment vais-je faire pour instaurer une relation ? Comment je vais me positionner pour instaurer une relation éducative avec des personnes qui ne communiquent pas de la même manière que moi ? Ou qui ont des troubles de la communication ? Par exemple, pour le DC2, vous pouvez très bien dire que vous allez mettre en place un projet une fois que vous aurez repéré les besoins de la structure, de l'établissement, du service. Vous pouvez aussi dire que vous allez vous intéresser de près à la construction du projet personnalisé. Par exemple, en DC3, vous allez pouvoir vous interroger sur comment la communication se passe dans une équipe pluridisciplinaire. Ou vous allez pouvoir aussi mettre en place, proposer un outil de transmission d'informations. En DC4, vous pouvez très bien mettre en valeur que l'association dans laquelle vous postulez est assez grande et que vous interrogez sur ces liens en réseau et ou en partenariat qu'elle a sur le territoire. Merci de m'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires ce qui marche pour vous, ce qui n'a pas marché pour vous. Dites-moi vos difficultés. Partagez avec moi, partagez avec tout le monde. Il faut transmettre l'information, même sur Internet. Dans notre métier, c'est fondamental. On est là pour s'entraider. J'ai envie de vous aider et vous m'aider aussi en faire avancer les choses. Merci de m'avoir regardé. À bientôt.